Musique Je suis le président du club du Racine. Le Racine Club dispose à l'heure actuelle de 382 licenciés qui se composent d'environ de 60 éducateurs bénévoles et entraîneurs, donc après sur l'ensemble des licenciés on a à peu près 200 licenciés jeunes et puis le Delta est sur les équipes seniors. Au niveau des équipes, on présente au niveau du football de 6 à 9 ans environ 8 à 9 équipes. En 11 ans on présente 2 équipes, en 13 ans on présente 3 équipes, en 15 ans 2 équipes, en 18 2 équipes, en seniors 3 équipes et une équipe vétérans. On a également une section féminine sur laquelle les petites jusqu'à 11 ans participent en excité avec les garçons sur les plateaux du matin. Par contre, on a une équipe U11-U13 féminine et on a une équipe U16-U18 féminine en interdistrict et une équipe senior féminine qui évolue au RGN1. L'équipe senior phare du club évolue également au plus haut niveau de la ville du Grand Est, c'est-à-dire au R1. C'est le diagnostic du club qui, d'après mes souvenirs, se comporte sur 4 thèmes, le côté sportif, le côté associatif, le côté éducateur et puis également formation. Cela permet de regarder si on a des points faibles, parce que les points forts, on essaie bien sûr de les maintenir. Et s'il y a quelques points faibles, on essaie bien sûr d'essayer de les modifier et de les améliorer. L'effort qu'on a fait ces derniers temps, c'est surtout au niveau de la formation. Tous nos éducateurs, depuis deux ans, participent à des formations faites par les instances de football et ça nous permet d'avoir des éducateurs diplômés, ce qui nous permet aussi de rassurer les parents qui, au moins, ont la confiance des éducateurs qui sont à l'heure. L'avenir pour notre club, je dirais que c'est surtout maintenir ce qui est en place à l'heure actuelle. Essayer, au niveau des licenciés, de freiner un petit peu la baisse, parce qu'avec le contexte actuel, ce qui n'est pas évident, c'est que le nombre de licenciés diminue un petit peu depuis deux ans. Donc ce serait de faire repartir, d'attirer de nouveaux jeunes. Et pour ceci, on a mis en place cette année un contact avec les écoles primaires de Champignol pour aller voir avec les classes de CM1 et CM2, intervenir au niveau des classes pour essayer de sensibiliser des jeunes au football et également au niveau des collèges, parce qu'on peut intervenir au niveau également des collèges. Et on essaye, j'ai engagé également un service civique pour développer le football féminin qui lui fera des actions au niveau des écoles primaires et des collèges, des environs. Après, au niveau formation, c'est toujours de continuer à former nos éducateurs, parce qu'on a encore du travail à ce côté-là. Et malheureusement, cette année, on avait inscrit pas mal d'éducateurs à des stages, mais ils n'ont pas eu lieu après la pandémie. Et puis l'objectif également, c'est au niveau de nos équipes de jeunes. On évolue actuellement au plus loin au niveau du district, et je souhaiterais qu'on intègre toutes nos équipes en ligne, comme ce fut un terme facile pour les champions. Dans ces formations, c'est un point, je dirais, crucial, parce que lorsqu'on est 80 gamins suivant les catégories, il est important qu'on leur amène ce que le gamin est en droit d'attendre. Il ne suffit pas qu'on leur donne un ballon ou courir. Non, c'est pas ça. On doit avoir derrière toute une éducation, que ce soit au niveau sportif ou au niveau discipline. Et là, c'est un rôle très important d'être éducateur. On s'aperçoit qu'on a un effectif, je dirais, sur les jeunes de 94-95% de gamins qui sont toujours présents. Et c'est vrai que ça, c'est un exploit. Mais ça, ça demande beaucoup de choses à côté. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de liens avec les parents. C'est-à-dire qu'il faut toujours que les parents soient bien renseignés. Est-ce qu'il y a entraînement ? Est-ce qu'il n'y a pas entraînement ? Aujourd'hui, il y a de la neige, donc on n'y va pas. Demain, il pleut trop, mais on y va quand même. Et tout ça, c'est beaucoup de liaisons, sans arrêt de la liaison permanente avec les parents. Il faut que les parents sachent qu'il y a un éducateur derrière ou des éducateurs derrière qui vont bien gérer leurs gamins. Ils vont bien les occuper malgré qu'il pleut pendant une heure et demie. Et bien, le gamin, il ne sera pas figé sur un bout du terrain à avoir froid. Et c'est là encore le rôle aussi des éducateurs. C'est là encore le rôle aussi des éducateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada